Yo tout le monde c'est Drogh, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 en mode MyTeam et on se retrouve là où on s'est quitté vendredi soir après le Grand Prix de Zandvoort Alors la négociation de sponsors a été très rapide, j'ai reconduit tous mes sponsors qui pour l'instant me paraissent être les meilleurs au vu de la voiture qu'on a On a toujours XXY pour les programmes, Avolo pour le Rival et Vacant Zero pour terminer dans le top 14 de chaque week-end de course Si on arrive comme d'hab à faire les 3 en même temps ça nous fait un bonus de 700 000 à peu près Donc perso je trouve que c'est très très bien, ça nous fait un bonus hebdomadaire de 1 million et quelques je crois Donc honnêtement perso ces sponsors me vont très bien, pour l'instant je trouve que pour commencer c'est de loin les meilleurs sponsors Peut-être que dans une ou deux saisons on aura des sponsors qui nous permettront de gagner un peu plus Mais pour l'instant on peut pas vraiment aller chercher les objectifs Vous pouvez voir qu'on prend une nouvelle amélioration sur l'aérodynamique Et j'ai pris cette fois-ci la nouveauté sur le jeu, l'amélioration rapide Elle me permettra normalement, en tout cas si elle passe, d'avoir l'amélioration avant le Grand Prix de Monaco Sinon il aurait fallu attendre le Grand Prix de Bakou pour l'avoir Et avant de partir justement en Espagne on va acheter un nouveau département C'est le département moteur pour lequel je n'ai toujours pas investi Donc on a pris enfin le premier palier en termes de contrôle de qualité Donc comme d'hab on améliore d'abord le contrôle de qualité Histoire que les améliorations se passent correctement Après j'essaye soit de jouer sur les points de ressources Soit sur le prix des améliorations Voilà c'est un des deux critères ensuite que j'essaie de développer Vous pouvez voir que Ferrari est passé devant Ferrari a fait de grosses améliorations ce week-end Et nous on se rapproche du midfield qui est plus que serré honnêtement Entre McLaren, Renault, Racing Point et nous C'est très 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 serré Donc pour l'instant on est honnêtement pas mal Si vous n'avez pas vu le début de saison Allez voir les précédents épisodes qui sont juste incroyables On a fait des très bons résultats jusqu'à maintenant On a eu pas mal de chance On a été pas mal chanceux avec les safety car Mais aussi on a fait de très bonnes stratégies Et c'est vrai que pour l'instant Les IR ont encore un petit peu de mal sur les stratégies Honnêtement les stratégies sont pas top top Donc je sais pas Je vois pas comment on peut vraiment améliorer ça Avec un patch ou quoi Et je pense que ça va rester comme ça Donc on va essayer comme d'hab De profiter un petit peu des erreurs des autres pilotes Et puis on va voir où ça nous mène Honnêtement la voiture commence On va pas se mentir Elle commence à être bonne Elle est pas encore top top Mais elle commence à être potable Je commence à vraiment m'habituer à la voiture Et on commence à être quand même bien à l'aise A pouvoir possiblement passer en Q2 fréquemment En fonction des circuits Parce que bien évidemment c'est toujours pareil Sur certains circuits les IR sont plus rapides que d'autres Et à l'inverse sur d'autres circuits Les IR sont beaucoup plus rapides que nous Donc ça dépend un petit peu Comme vous pouvez le voir en Espagne En tout cas les programmes ont été d'une simplicité incroyable Une seconde d'avance sur l'objectif On pourra, alors c'est virtuellement pour l'instant Mais on pourra passer en Q2 Durant ce Grand Prix Donc on va voir ce que ça va donner Et même Nick Debrise Oh j'ai failli l'appeler Attention J'ai failli l'écorcher son prénom On va normalement pouvoir passer tous les deux en Q2 Maintenant il va nous falloir une bonne qualification On a récupéré pas mal de points de ressources 1000 points J'ai l'impression que tous les Grand Prix On récupère 1000 points Donc c'est pas mal A chaque Grand Prix on peut améliorer la voiture Les niveaux Alors la popularité par an Ne monte pas cette saison Vraiment ça met beaucoup beaucoup plus de temps à monter Je sais pas si c'est normal Je sais pas si c'est voulu En tout cas C'est un petit peu pas chiant Mais bon c'est compliqué quoi C'est compliqué de monter Parce que j'aurais besoin d'être niveau 20 pour l'équipe Pour pouvoir acheter un 4ème sponsor Et il me semble qu'il faut que je sois niveau 15 15 niveau perso Pour pouvoir acheter une nouvelle compétence Enfin les nouvelles compétences en gros Pour les débloquer Il faut être niveau 15 Donc pour l'instant On peut faire ni l'un ni l'autre Et on se retrouve en première séance de qualification Justement En Espagne Avec des pneus tendres On va pas être gêné Particulé Raikkonen Il va lui donner l'aspiration Mais je sais pas si c'est lui ou pas Mais en tout cas On a eu un petit à-coup Avec la boîte de vitesse Alors peut-être que c'était la boîte Mais je pense pas que Raikkonen est venu nous percuter Allez on va terminer Ce petit tour Qui pour l'instant n'a pas trop d'erreur Vraiment L'Espagne sur ce jeu Je l'adore Vraiment le cerceau est super lourd à conduire Le dernier secteur C'est juste incroyable J'adore vraiment les changements de trajectoire Les virages Les gauches-droites C'est hyper stylé sur ce jeu Ils ont refait un petit peu le circuit Donc c'est un peu mieux Et pour l'instant On est derrière Nick Debrise On est pour l'instant 16ème Alors on est qualifié Bon bah on l'est plus maintenant On est 17ème Mais il faut être dans le top 16 Pour passer en Q2 Et pour l'instant malheureusement C'est pas suffisant Pour 50 millième Nick Debrise lui passe Et bah il passe plus Voilà au moins ça c'est fait On est 17ème et 18ème Et il y a des gros nuages qui arrivent là pour l'instant Sur le circuit d'Espagne On va essayer d'améliorer On se retrouve en fin de séance de qualification On repart avec un nouveau train de tendre Et on va essayer d'améliorer un petit peu ce chrono Et on a déjà 5 dixièmes d'avance sur Kini Raikkonen C'est vraiment dans le secteur 3 Où j'ai perdu du temps Secteur 2 Et secteur 3 Où je perds du temps Comparé aussi à le secteur 1 En vrai ça va Je me dérouille pas trop mal avec la voiture Le secteur 3 C'est vraiment là où je perds le plus de temps Et le secteur 2 Ça dépend un petit peu de mes trajectoires Et de comment je roule Mais pour l'instant On fait pas trop d'erreurs Pour l'instant c'est un plutôt bon tour On va arriver fort Attention on va arriver fort Et attention le tête à queue Aïe 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 Le tête à queue Et on aura pas d'autre tentative Ah l'erreur 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 La grosse erreur Et je me disais on est arrivé fort là On est arrivé très très fort dans le virage J'ai voulu passer à fond malheureusement La voiture a pas suivi La voiture n'a pas suivi Vous allez voir j'ai essayé de passer à fond Ah non Ah non ça passe pas Ça passait pas J'en ai peut-être un tout petit peu trop demandé Ils l'air ont cassé Bon bah écoutez On passera pas en Q2 malheureusement Et de brise non plus du coup Ah le drapeau jaune Nick de brise va pas passer en Q2 Ah c'est dommage Là c'est dommage parce que honnêtement On avait le rythme On aurait pu aller chercher tous les deux Une petite Q2 Les deux As et les deux Williams éliminés aussi Les deux alphas ont eu très très chaud Et forcément et voilà Au face à face on perd Ah c'est con C'est très très con là C'est très très con Okon 26 à 23 Il reste une course Ça va être serré hein Ça va être serré Il faudrait faire une très bonne course Pour terminer devant lui Et peut-être qu'au face à face Pardon On pourra l'emporter On va voir En tout cas on va se concentrer On va faire notre mieux maintenant En partant P17 Et on va voir ce que ça donne Pour le Grand Prix d'Espagne Le Grand Prix d'Espagne Fait partie intégrante Du calendrier de F1 Depuis plus de 30 ans Ce qui est parfaitement justifié Souvenez-vous De toutes les courses mémorables Qui s'y sont déroulées Je pense notamment A la performance inoubliable De Michael Schumacher Lors de l'édition 96 L'Allemand y avait décroché Sa première victoire Pour Ferrari Sous une pluie torrentielle Les 140 000 spectateurs Attendent de voir Les bolides s'élancer Sur les 730 mètres De ligne droite Qui mènent au premier virage De ce circuit de 4,6 km Les dépassements sont difficiles Mais le frisson de la vitesse Sera au rendez-vous Entre autres au virage 3 Tout en accélération Ainsi que dans le terrible virage À l'aveugle du numéro 9 Que certains oseront Peut-être passer à fond En qualification Je salue chaleureusement Nicolas Martin Qui m'accompagne Dans la cabine aujourd'hui Bon parlons un peu de Renault Que pensez-vous De leurs résultats Pour l'instant ? On peut dire Qu'il règne une très bonne ambiance Au sein de l'équipe Tout le monde affiche Un moral à toute épreuve Et semble s'amuser Cet état d'esprit A contribué au succès Obtenu cette saison Le moment est venu De voir la composition De la grille Après la passionnante séance De qualification d'hier Grâce à son chrono Sensationnel d'hier Lewis Hamilton S'élance de la première place Et Valtteri Bottas Complète la première ligne En ce qui concerne Le reste de la grille Leclerc Vettel Alexander Albon Et Ricardo Ocon Perez Kriat Et Max Herstappen Sainz Stroll Lendo Norris Et Gasly Giovinazzi Raikkonen Nick De Vries Et Julien Magnussen Grosjean Latifi Et George Russell Dernier sur la grille Il est temps maintenant De nous tourner vers la piste Bon on va partir P-18 Pas P-17 pardon C'est Nick De Vries Qui partira P-17 On part en médium On va faire un arrêt apparemment Médium pour tout le monde Ah ouais d'accord Tout le monde part en médium Donc tout le monde va faire un arrêt autour de moi Que ce soit les As ou les Alfa Romeo Donc la stratégie va être vite réglée La stratégie va être très vite réglée Je pense que devant ceux qui partent en pneu tendre Seront au moins deux arrêts Je vois pas les pneus tendres Puis les pneus durs suffirent Ça va être un peu juste Donc peut-être tendre médium médium Ou alors peut-être tendre hard Et tendre à la fin une nouvelle fois C'est possible Je sais pas vraiment en partant en pneu rouge Les stratégies possibles En tout cas Comme d'hab Les deux Mercedes ça bouge pas Et non elle part en pneu médium Hamilton en pneu médium Est-ce que c'est pareil ? Oui pour Bottas Pour la Ferrari aussi Donc là quasiment Toute la grille part en pneu médium Et ça 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 va être compliqué pour nous Regardez Vettel Les deux Ferrari en pneu médium aussi Et ça ça va être très compliqué pour nous du coup Alors à moins qu'il n'y ait plus Il n'y a peut-être plus pendant la Q2 Il n'y a peut-être plus Alors là du coup forcément Ça va être très très difficile de remonter maintenant Écoutez On va voir ce que ça va donner On va faire une autre course comme d'habitude On va tout donner On va attaquer au maximum On verra bien ce qu'on peut prendre S'il y a quelque chose à prendre On le prendra Au pire on fera avec On peut pas tout le temps être dans les points C'est forcément comme ça On est obligé des fois de sacrifier un petit peu des week-ends Nick Debrise aussi j'espère Va avoir une bonne course Il n'a pas eu de chance là sur les derniers Grand Prix Il avait pas mal d'accrochages au premier virage J'espère que cette fois-ci Ça va bien se passer pour lui Qui va peut-être pouvoir marquer des points Aujourd'hui en tout cas On va s'installer en 18ème position Pour le Grand Prix d'Espagne On s'installe juste à côté de notre coéquipier Et on se retrouve dès l'extinction des feux Et c'est parti C'est un départ forcément compliqué avec l'Epneumetum C'est pareil pour tout le monde Mais par contre d'ailleurs ça part très très vite Et les deux As regardez Les deux As qui sont bien mieux partis Ça va être très très compliqué de résister face aux deux As Et ça va passer regardez Romain Grosjean à droite Magnussen à gauche On va se décaler Nick DeVries qui est bloqué par Raikkonen Et on va tenter côte à côte Attention avec Nick DeVries Attention entre coéquipiers Ne pas se toucher C'est pas entre coéquipiers Là c'est entre boss et employés Plutôt Attention on va lui faire l'exté Et on va passer On passe sur Nick DeVries Et il va peut-être reforcer à l'intérieur On va être côte à côte Il reforce à l'intérieur Nick DeVries qui va pas lâcher Côte à côte comme Magnussen Et Raikkonen devant Attention Nick DeVries qui s'est rapproché Dangereusement de ma voiture Et devant tout le monde Ça a lâché devant Il n'y a plus que Magnussen et Raikkonen Qui ne veulent pas lâcher Pour l'instant Il va falloir lâcher la Kimi Nick DeVries qui va tenter lui aussi Moi je ne vais pas lâcher de mon côté Côte à côte Attention Les deux HRT à ne pas se toucher On va être toujours C'est pas fini C'est pas fini Nick DeVries qui est toujours là à l'intérieur On va enrouler par l'extérieur Et cette fois-ci On va passer enfin Après deux secteurs côte à côte On est enfin passé sur Nick DeVries Allez maintenant Il va falloir essayer de se protéger Comme on peut Et il va falloir essayer De commencer à dépasser Un petit peu des pilotes DeVries a déjà perdu deux positions Le très très bon départ des As Les As ont fait un très très bon départ Et j'ai essayé d'enrouler Pas possible pour l'instant Kimi Raikkonen Il va falloir attendre peut-être La ligne droite pour dépasser On va voir si le moteur Renault va suffire Honnêtement le moteur Renault Il n'est pas si fatigué que ça Je pensais qu'après six Grand Prix Ce serait un peu plus compliqué Et honnêtement On n'est pas si mal Allez on va essayer d'attaquer On va activer le mode dépassement A l'aspiration Face au moteur Ferrari Et on va revenir On va pouvoir se décaler Et non il va falloir activer le mode dépassement Sans le mode dépassement C'est pas possible regardez Même avec c'est pas possible A l'aspiration sur Magnussen On va essayer d'enrouler par l'extérieur Kimi Raikkonen Qui protège l'intérieur Et par l'extérieur On va enrouler le Finlandais On passe Est-ce que Nick DeVries D'ailleurs peut en profiter Peut-être regardez son animal Peut-être que DeVries Par l'extérieur Magnifique Magnifique dépassement de Nick DeVries Par l'extérieur C'est joli C'est très joli ce qu'il a fait Et on va revoir le départ Alors est-ce qu'il y a quand même Des pilotes en train de tendre Non Il n'y a aucun pilote de tendre Ah ouais bah ouais Forcément là ça complique Un petit peu la chose Là ça complique énormément la chose On revoit les deux pilotes AS Magnussen qui fait l'exté Romain Grosjean lui est resté derrière Et nous on a essayé Alors on va revoir en onboard Avec DeVries pardon Côte à côte pendant deux secteurs On va revoir sa caméra Lui il était du coup Bah il était pas si mal en fait Il aurait dû se décaler à gauche Moi je me suis décalé à gauche Quand j'ai vu Magnussen partir S'il s'était mis à gauche Il aurait bloqué Magnussen Et j'aurais pas pu tenter Il aurait dû penser un petit peu A lui même Et ensuite on va Côte à côte Magnussen devant Moi je passe Magnussen galère un petit peu Sur Kineraïkonen Là il retente En vrai c'est propre En vrai la bataille est vraiment propre On s'est laissé de l'espace Là j'ai eu très peur Là j'ai eu très très peur J'ai eu très peur Quand j'ai vu la flèche rouge Et que j'ai vu dans le rétro L'aileron arriver à la hauteur De mon pneu J'ai fait un an S'il te plaît Pas comme sur F1 2019 Pas le même bug avec les IA Et là il sort bien mieux du virage Mode dépassement Oh la 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 Oh la 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 Ça aurait pu tellement mal terminer Ça aurait pu tellement mal terminer Ce face à face Et là par l'extérieur Au bout d'un moment Bon au bout d'un moment Faut quand même lâcher Au bout d'un moment On arrête de perdre du temps Bêtement comme ça Parce que là c'était Un petit peu ridicule Quand même De se battre aussi longtemps Et on va revoir Regardez Magnussen Qui a vu le trou C'est exactement ce qu'il faut faire Les gars Tenter Regardez même là Il aurait pu tenter Sur l'Alphatory en vrai Il aurait pu essayer Sur l'Alphatory Et après ça a été Un peu plus compliqué Pour Kevin Magnussen Et justement En parlant du loup On revient sur le Danois Là on revient au 3ème Oh je me suis loupé Attention la petite erreur Petit tout droit Allez on va revenir Et on devrait normalement Pouvoir attaquer DRS activé Dans ce tour là Donc on devrait Pouvoir attaquer la As Avec le DRS et l'aspiration Alors on va essayer De gratter des positions Comme on peut Mais c'est vrai que le fait Que tout le monde Parte en pneu médium Du coup bah là Ça réduit un petit peu Les possibilités de dépassement Avec la stratégie En tout cas Il va falloir dépasser Sur la piste Allez DRS activé Mode dépassement Mélange riche Ah là c'est la totale Là c'est la totale Je pourrais pas faire mieux Regardez on a 340 Magnussen qui va protéger On va tenter par l'extérieur Peut-être d'enrouler Comme sur Kibirakonen Et on va passer Magnifique Magnifique par l'extérieur Une nouvelle fois On repasse Et attention A Kevin Magnussen Qui essaye de remettre Son museau à l'intérieur Allez le pneu avant Qui prend Le pneu avant Qui prend cher Forcément là Le pneu avant Qui prend un sacré coup Et au 7ème tour Maintenant on revient Sur Giovinazzi On va essayer de passer L'italien Les deux anciens rivaux de GP2 Alors qu'il y a un drapeau jaune Et la casse moteur Avec Sander Albon La casse moteur De la Red Bull Aïe 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 Il drapeau jaune Et attention Qu'il n'y ait pas un pilote Qui vienne taper la Red Bull Oh attention C'est Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo Ça aurait pu très mal finir C'est dangereux C'est dangereux pour Albon Peut-être une safety car Allez une safety car S'il vous plaît Il nous faut une petite safety car Ça pourrait relancer Un petit peu la course là Ça pourrait modifier Les stratégies Allez D-Rest activé Albon va s'arrêter C'est terminé pour lui Et la safety car La safety car C'est bon Safety car au 8ème tour Et là ça va peut-être Relancer les stratégies Est-ce que certains Vont tenter un pari Alors là forcément Il y a des grosses questions Qui vont se poser Nous on va pas Est-ce qu'on rentre au stand Non on va pas rentrer au stand Tout le monde rentre au stand On va faire l'inverse On va faire l'opposé De toute façon Comme je vous l'ai toujours dit Il faut tenter quelque chose Les pneus sont à 25% Regardez le monde Qu'il y a dans les stands Regardez le monde Qu'il y a dans les stands Et on va peut-être Même ressortir devant Leclerc On va peut-être Sortir devant le monégasque Attention on va tenter Par l'extérieur Est-ce qu'on peut dépasser Ah non on a pas le droit On a pas le droit J'ai essayé J'ai essayé On a pas le droit On a pas le droit De dépasser ce safety car Et on se retrouve désormais 4ème 4ème Kevin Magnussen est 5ème Nick est 6ème Allez maintenant Il va falloir tenir On va rester sur un arrêt Tout le monde du coup Va faire 2 arrêts Tous les pilotes Qui se sont arrêtés Ils vont devoir s'arrêter Une nouvelle fois Et maintenant virtuellement Tous les pilotes Qui ne se sont pas arrêtés Passent devant Alors par contre Les pneus Alors par contre La relance Attention C'est bien beau De pas s'être arrêté Mais là Ça va être très compliqué La relance Regardez la température Des pneus En interne A mon avis Les premiers virages Vont être assez compliqués Allez on attend Hamilton qui relance Parce que c'est vrai Hamilton a été assez rapide Et il va pas tarder A relancer Oh allez directement La correction Directement le petit travers Allez Leclerc en pneu tendre Qui va pouvoir attaquer Leclerc a été très intelligent Les pneus tendres vont faire Je sais pas 5-6 tours peut-être C'est au même tour Auquel Bottas Et Lewis Hamilton Ils vont s'arrêter Donc là Techniquement Leclerc S'est remis dans la bataille Pour la victoire Et Hamilton devant Le blocage de roue J'ai jamais vu une bataille Des Mercedes aussi près On a jamais été aussi près Des Mercedes Vamos On est 4ème pour l'instant Bon ça va pas durer Bien évidemment A voir maintenant Avec la stratégie Est-ce qu'on peut faire Allez Leclerc devant Qui va attaquer Leclerc va mettre Une pression sur Bottas Leclerc va pas le lâcher Et derrière On a Kevin Magnussen Magnussen est toujours là Il va pas pleuvoir Malgré les gros gros nuages Il va pas pleuvoir Durant ce Grand Prix Donc on va rester Sur une stratégie sèche Et derrière Debris pour l'instant 6ème Ça aussi c'est une bonne nouvelle Nick Debris qui résiste bien Pour l'instant Regardez au 13ème tour Et le pneu avant gauche Le pneu avant gauche Qui se prend très très cher Et on va s'arrêter Entre le 14ème et le 16ème tour On va essayer pousser Un petit peu Peut-être un ou deux tours de plus Parce que là On a gagné un petit peu Des tours avec la safety car Regardez Hamilton rentre au stand Il va mettre des pneus durs Donc il va faire un seul arrêt Et aussi Hamilton On est pardon Sur la même stratégie Que les Mercedes Et au 15ème tour Leclerc et Bottas Qui vont peut-être Rentrer au stand Alors Leclerc peut-être pas Il va peut-être continuer Bottas en tout cas Va rentrer au stand Il va suivre son coéquipier Et directement Debris qui va me devancer Debris qui s'arrête au stand Oh il y a la Ferrari Dans les stands Regardez On est en tête du Grand Prix On est en tête du Grand Prix Ça y est On passe en tête Pour la première fois Alors on va pas On va pas le rester longtemps On s'arrête à la fin du 16ème tour Mais au moins ça aura été sympa De passer un petit peu à la télé On va rentrer au stand Et on va voir Où on ressort maintenant Alors Perez Doit s'arrêter je pense Et tant de tendre Ricardo va continuer Vettel aussi je pense Verstappen va peut-être Rentrer au stand Là vous voyez Les stratégies ont totalement Été relancées Les cartes ont été redistribuées Et là ça devient très intéressant A voir où Vont ressortir les pilotes Alors on a Verstappen Dans les box Perez dans les box On a McLaren dans les box Alors pas mal de pilotes Vont passer Regardez maintenant On a Giovinazzi On a Gasly On a Norris Devant tout le monde Là c'est C'est un peu n'importe quoi Allez Oh deux secondes Une c'est très très bon On ressort C'est reparti Et on va ressortir On va ressortir dixième On est dans les points Pour l'instant On est dans les points Et certains pilotes Ne sont pas encore arrêtés Une nouvelle fois La très bonne stratégie Les très bonnes décisions Ah Debris a perdu du temps Debris a perdu du temps Il a été bloté à mon avis Il est treizième Il est derrière Verstappen et Perez Et regardez au 21ème tour Regardez au 21ème tour Où on ressort Devant tous ces pilotes Et on va revenir Côte à côte avec la Ferrari On va tenter Par l'extérieur Sur Sébastien Vettel Est-ce qu'on peut enrouler Attention côte à côte Avec l'Allemand Et par l'extérieur On va passer On passe sur Sébastien Vettel On passe sur Vettel Les pneus froids Forcément Incroyable 21ème tour On est désormais sixième Devant une Ferrari Maintenant il va falloir tenir La fin de course Va être très compliquée Forcément Ça va être beaucoup plus difficile Que le début Allez maintenant On a une Racing Point Une Red Bull Et une Ferrari dans les rétros Il va falloir s'accrocher Et il va peut-être falloir Essayer de rattraper un petit peu Ricardo Et essayer de profiter Du DRS sur la Renault Ah il est loin pour l'instant Il a une seconde deux On n'a pas le DRS pour l'instant On est sixième Il va falloir tenir Là on se bat avec trois voitures Au pire on finit neuvième Au mieux on finit sixième Pour l'instant Allez là on fait encore une fois Une bonne stratégie C'est vraiment ça qui fait la différence Oh et Ricardo Ricardo qui a un problème Ricardo qui a un problème La chance nous sourit aujourd'hui Let's go Let's go Ricardo qui a un problème Incroyable On va revenir sur Ricardo Et maintenant Ricardo Qui va avoir quatre voitures Dans les rétros Oh c'est dur C'est dur pour Daniel Ricardo Qui a une très très bonne position Au championnat pilote Pour l'instant Il est l'un des meilleurs pilotes De la saison Avec la voiture qu'il a Il est tout le temps devant Et là malheureusement C'est le moteur Renault Qui le lâche Allez le bloc Renault Qui a eu quelques petites difficultés On l'a vu L'abandon à Zonboard Pour Esteban Ocon Et aujourd'hui c'est Ricardo Qui a un problème Regardez DRS activé On va pouvoir attaquer l'Australien On va tenter Par l'extérieur Est-ce qu'on peut passer Allez on va essayer d'enrouler Oh c'est difficile On va aller rouler dans les bouts de gomme Et par l'extérieur Toujours côte à côte Dans le troisième secteur Ça va être risqué Et Daniel Ricciardo Va être poussé à l'extérieur Il va devoir lâcher On le pousse un petit peu à l'extérieur Et on passe Et Vettel aussi Vettel est passé Attention à la terre Attention Le dive-bomb de Vettel Et le tête à queue Le tête à queue de Sébastien Vettel Drapeau jaune Oh l'erreur de Vettel L'erreur de Vettel Drapeau jaune Attention Pas de safety car pour l'instant Oh mais quelle erreur de Sébastien Vettel On va revoir ce qui s'est passé Qu'est-ce qui lui est pris Mais qu'est-ce qui lui est arrivé Oh non mais Mais pourquoi il a fait ça Pourquoi il a fait ça Il vient de s'éliminer Tout seul Il aurait pu me dépasser Mais facilement Avec la voiture qu'il avait Mais pourquoi Il tente un dive-bomb ici Mais c'est ridicule C'est ridicule Mais en plus J'ai écarté J'ai vraiment ouvert le volant Je lui ai laissé la place Parce que je savais Enfin j'ai vu la flèche en gros Arriver Alors déjà Il va passer sur Ricardo Parce qu'on va tasser Ricardo Un petit peu sur l'exté Non mais là Regardez le dive-bomb Non mais je veux bien Après qu'on me dise A Zandvoort T'es pas sur la trajectoire Et j'entends que c'est vrai Que la trajectoire N'était pas parfaite A Zandvoort Mais là Là je peux rien faire Pour éviter Vettel Je suis désolé Et là on est 4ème maintenant On est 4ème Perez est 5ème Devant Verstappen Ricardo est 7ème en difficulté Un nouveau drapeau jaune Derrière attention Oh non pas une safety car Pas une safety car S'il vous plaît Ça va ramener tout le monde derrière Ah il y a un abandon Je sais pas C'est peut-être la Ferrari Non c'est C'est la McLaren C'est la McLaren De Lando Norris S'il vous plaît Pas de safety car Pas de safety car On est trop bien Pour l'instant On est 4ème Lando Norris Va bander Oh non 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 Pas besoin d'une safety car Il est allé au fond du gravier Là Ah il reste 6 tours Il reste 6 tours Regardez la safety car Va rentrer après 3 tours La safety car va rentrer Il reste seulement 3 tours J'ai Perez Verstappen Pour l'instant On tient une 4ème Oh les pneus Oh les pneus Oh les pneus Comme on dit Là Ça va être difficile Ça va être difficile Oh Nick Debris Pour l'instant Nick Debris Pour l'instant Et 8ème Attendez Non pour l'instant Nick Debris Et 9ème Allez vamos Nick Vamos Nick Il faut tenir Il faut tenir Debris Marque des points Je t'en supplie pour l'instant Le scénario est un petit peu Encore une fois Catastrophique pour certains Parce que là On est 4ème Avec la voiture qu'on a On est devant Perez Oh le contact On s'est touché Attention à la pénalite Oh non Attention au travers surtout Attention au travers Allez votre dépassement On va utiliser toute la batterie Pour se défendre Allez il va falloir tenir Il va falloir tenir 3 tours Il n'y aura pas de DRS Il y aura peut-être le DRS Dans le dernier tour En fait Il y aura le DRS Dans le tout dernier tour Donc il va falloir tenir Les 2 premiers tours Sans DRS Et après il faudra se défendre Comme on pourra Allez ils vont être très très rapides Là ils trois devant Forcément On n'est pas dans la même catégorie On n'est pas du tout Dans la même catégorie Impossible de rester avec eux Oh attention ce passage Là il était limite Il était très 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 limite 3ème tour On améliore Attention à ne pas faire d'erreur Dans les derniers tours Attention dans l'avant dernier tour A ne pas faire d'erreur Pour l'instant On tient une 4ème position Faut pas tout gâcher Allez Perez derrière Qui va se battre aussi Avec Verstappen Il va y avoir la bataille Là ça va être Ça va être tendu Soit il y a 2 options Soit Perez va m'attaquer Verstappen en profite Soit Verstappen va attaquer Perez Et c'est moi qui en profite Il y a 2 options pour l'instant Pour cette fin de course Dans tous les cas Il va y avoir une bataille Dans le dernier tour Allez Perez qui va forcément attaquer Oh attention Une nouvelle fois le travers Une nouvelle fois La petite erreur Et regardez Perez Perez qui va avoir le DRS Ah non pas de DRS Pas de DRS dans le dernier tour J'ai mal fait mes calculs Il va quand même revenir A l'aspiration Et il va tenter de se décaler Allez Perez il va tenter Par l'extérieur Il va tenter d'enrouler Perez attention On va protéger Et on va le tasser un petit peu À l'extérieur Est-ce que Verstappen Derrière va pouvoir attaquer Eh Verstappen pour l'instant Qui ne se montre pas Dans les rétros Il va attendre à mon avis Il va attendre la 2ème zone De DRS Mais on va tenir On va tenir pour l'instant La 4ème position Ah il va falloir tasser Je m'en fous On va tasser Si quelqu'un tente De me faire l'intérieur J'hésiterai pas à tourner Allez Verstappen Ricardo D'ailleurs on a aussi Carlos Sainz Et Nick Debris Pour l'instant qui tient Nick Debris qui tient Pour l'instant ses points Eh c'est un bon résultat Pour l'équipe Là c'est un très bon résultat Pour l'équipe Une nouvelle fois Allez plus que 2 secteurs 2 secteurs à tenir Devant ces 4 voitures Ces 4 voitures Qui sont plus rapides Pour l'instant On fait la différence A la stratégie à chaque fois Allez ça va le faire Ça va le faire Ça va le faire largement Largement Allez on va terminer Plus qu'un secteur A parcourir Et on va terminer Ce Grand Prix 4ème Devant Sergio Perez Et Verstappen Verstappen n'aura pas réussi A repasser la Racing Point Une nouvelle fois Les Red Bulls En grande difficulté C'est pas la première fois En cette saison Qu'on voit les Red Bulls A la ramasse Et une nouvelle fois Derrière les Racing Point Derrière ma HRT Et la victoire du coup De Mercedes La victoire de Valtteri Bottas Et Hamilton Qui va terminer Deuxième Leclerc sur le podium Et on termine P4 Une nouvelle fois La très très bonne performance Une nouvelle fois La bonne stratégie Et on aura tenu Comme il fallait Je sais pas Combien Nick Debris Va terminer On va voir ça Dans quelques secondes Mais ça reste Un bon 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 week-end Pour l'équipe Splendide victoire Aujourd'hui en Espagne C'est ce genre de performance Dont il avait besoin Pour attaquer sereinement Les prochains week-ends Alors Nicolas Qu'est-ce qui a fait La différence aujourd'hui Selon vous ? Je pense que Leur gestion intelligente Des pneus sur le circuit Et un pilotage en douceur Ont été la clé De la victoire aujourd'hui Grâce à cette stratégie Ils ont su tirer Le maximum de leur pneumatique De bout en bout Je vois les pilotes S'approcher du podium Pour la remise des prix C'était une véritable victoire D'équipe aujourd'hui Un bel exemple Sur tous les plans Toutes nos félicitations A Mercedes Les grands gagnants du jour Le top 3 du coup Avec les deux Mercedes Et Charles Leclerc Donc forcément C'est Bottas Qui a pris le meilleur tour Avec deux arrêts Alors là on a eu des stratégies Ils ont fait un seul arrêt Pour les deux Mercedes Comme nous Les Ferrari Red Bull Racing Point Renault Bah quasiment tout le monde En fait Tout le monde a fait Deux arrêts derrière Nick Debris est le seul A avoir fait un arrêt Et ça a marché Vu qu'il est top 9 Donc tant mieux Il a bien réussi son coup Le petit Nick Derrière Donc Verstappen Derrière Perez Ricardo devant Sainz Et Gasly devant Ocon Donc Ocon ne marque pas de points Ça c'est bon pour les sponsors On va terminer devant Esteban Ocon Notre rival Ça c'est une bonne nouvelle Et les deux abandons Du coup Albon et Lando Norris Albon donc on l'a vu La casse moteur Et Lando Norris Qui a quand même failli Nous mettre un petit peu Dans la sauce en fin de course Je vous avoue J'avais très très peur Sur la fin de course Que les pilotes derrière Reviennent et m'attaquent A tout va Et que je perds toutes mes positions Au classement pilote On est toujours 8ème Derrière Ocon Pour 3 points Pour l'instant Mais on est toujours 8ème Devant Perez Il n'y a eu aucun changement Juste les gaps Les écarts qui ont changé 10 points d'avance Pour Valtteri Bottas Ricardo est à 29 points désormais Les Ferrari toujours un petit peu Devant les Red Bull Albon ça ne va pas du tout Albon ça ne va pas du tout Du tout chez Red Bull Je pense qu'en fin de saison Il va peut-être y avoir Un petit peu de changement Il risque d'y avoir Quelques transferts Je pense qu'en fin de saison 2 On en est très très loin On n'est même pas Si on vient de faire le premier cas Donc on est encore très loin De la fin de saison Mon coéquipier forcément Est un petit peu plus loin En bas Vu que c'était Ses premiers points Et au classement constructeur On est désormais du coup A 43 points On est 5ème Racing Point passe devant McLaren Derrière nous Alphatory 16 points Les 3 équipes ne marquent Toujours pas de points En bas Et devant Mercedes A égalité Alors égalité pardon Entre Renault et Ferrari Désormais Pour la deuxième position Renault je pense Au fur et à mesure Vont retomber Vont redescendre C'est vrai que Vettel A encore commis une erreur Albon a abandonné C'est vrai qu'il y a énormément De circonstances A ce début de saison Il y a vraiment beaucoup beaucoup De surprises Enfin de faits aléatoires Qui me permettent à moi Et d'autres pilotes D'être devant Et c'est pour ça en fait Qu'on arrive à marquer Autant de points Parce qu'il y a des abandons Le double abandon des Mercedes Les victoires de Renault Les abandons de Red Bull Nos bonnes stratégies Enfin voilà Il y a vraiment beaucoup de choses 28 à 27 Tout va se jouer à Monaco Le face à face Va se décider à Monaco Et honnêtement Je pense Et j'en suis quasiment sûr Que je pourrais être devant Esteban Ocon à Monaco Donc je me fais pas trop de soucis là dessus Comme d'hab La popularité qui monte un petit peu 811 000 dollars Vamos C'est ça qu'on veut les potes C'est ça qu'on veut Les 3 sponsors qui régalent Alors on perd 10 000 De dégâts malheureusement Avec mon accident En qualification C'est vrai que l'accident était con Je pense qu'en plus Avec un bon départ Enfin une meilleure place sur la grille J'aurais peut-être pu Peut-être pas aller chercher En vrai ça aurait été un peu Non je pense Ça aurait été impossible C'est vrai que j'aurais peut-être eu La course un peu plus simple Mais aller chercher les Mercedes Ou les Ferrari Ça reste très difficile Ça reste très très difficile Pour cette saison 2 Donc écoutez On va se contenter déjà De cette saison fantastique Qu'on fait pour l'instant On va s'arrêter là dessus J'ai mis quelques petites activités Comme vous pouvez le voir On se retrouvera du coup Pas directement à Monaco On fera un point Avant le Grand Prix de Monaco Que ce soit sur les infrastructures Sur le développement Tout ça tout ça Et puis voilà On se quitte là dessus J'espère que la vidéo vous aura plu Comme d'hab Dans les commentaires N'hésitez pas à me parler Du Grand Prix On se retrouve dès demain Pour le mode My Team Je rappelle C'est tous les soirs De la semaine A 18h30 Et non pas le week-end En attendant Passez une bonne fin de journée Portez-vous bien C'est plus important Ciao ciao Sous-titrage ST' 501